Bonjour chers élèves, ce matin nous allons commencer le deuxième thème. Le deuxième thème inscrit au programme de la littérature, bien sûr, ou bien des classes de terminale. Le thème 2 c'est le pouvoir. Donc ici nous avons le thème 2, le pouvoir. Donc on peut définir le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir peut se définir comme étant la faculté que possède un individu ou un groupe d'individus de commander les autres, en se basant sur des lois, des règlements, des coutumes et autres. A la notion de pouvoir est toujours liée la force, le commandement. Donc pour dire que le pouvoir ne peut pas, ne peut exister sans force, sans commandement. Donc nous allons écrire, nous avons porté la définition au tabou. Donc nous l'avons dit que le pouvoir peut se définir comme étant la faculté que possède un individu ou un groupe d'individus un groupe d'individus, de commander, de commander les autres en se basant sur des lois. des règlements, des règlements, des règlements, des coutumes et autres. Donc on peut dire que, pour nous reprendre, le pouvoir peut se définir comme étant la faculté qui possède un individu ou un groupe d'individus, de commander les autres en se basant bien sûr sur des lois. Dans tout pouvoir, il y a des lois, des règlements qui sont là pour la bonne conduite, ou bien des coutumes. Par exemple, un chef de quartier, on peut commander les autres en se basant sur des coutumes, peut-être des coutumes ancestrales ou bien autres. Donc, à la notion de pouvoir, il y a toujours la force, le commandement. Un pouvoir ne peut exister sans chef. Donc, à la notion de pouvoir, nous avons la force, la force et le commandement. Donc, comme nous l'avons dit, un pouvoir ne peut exister sans chef. Donc, on ne peut pas avoir un pouvoir sans un chef. Donc, voilà la définition du mot « pouvoir ». Donc, quand nous allons donner une première activité, une activité, on dit « Rélevez les mots écrits en rouge et dites leur nature et leur sens ». Donc, un, autocratie, deux, anarchie, trois, autocratie, quatre, monarchie, cinq, théocratie, six, démocratie, sept, oligarchie, huit, aristocratie, neuf, gérontocratie et dix, phallocratie. Bien, donc, nous avons écrit des mots en rouge. Par exemple, quand on prend « plutocratie », le mot qui est écrit en rouge maintenant, c'est « tracy ». Deux, anarchie, le mot qui est écrit en rouge, c'est « archie », etc., etc. Donc, on dit de rélever ces mots écrits en rouge et de dire « leur nature ». Donc, nous pouvons dire « la nature des mots ». La nature. Donc, les mots qui sont vers la fin, on les appelle des suffixes. Ça, c'est la nature. Par exemple, quand on prend « plutocratie », on a ajouté « tracy » au radical. Donc, en français, le mot qu'on ajoute à la fin, d'un mot de radical, on appelle ça « suffixe ». Donc, ici, le suffixe du mot « plutocratie », c'est « tracy ». Donc, la nature, c'est un suffixe. Donc, le sens, maintenant, on va prendre le sens. Sens. Nous avons « tracy ». Donc, c'est un suffixe. Le sens, tous les mots français, quand vous voyez le suffixe « tracy », « tracy », « tracy », ça vient du grec. Du grec. Donc, ce mot grec, ça veut dire « tratos ». Donc, c'est « pouvoir » ou « force » ou « commandement ». Donc, le suffixe, c'est « anthracie ». Donc, c'est ça, le sens de « tracy ». Donc, nous avons « plutocratie ». « Démocratie », on prend ici « démocratie » parce que c'est un mot qu'on entend fréquemment dans nos régimes politiques. Donc, « démos », on sait que ça, c'est le peuple. Et « tracy », maintenant, ça, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir du peuple. Donc, nous avons « cracy », dans « plutocratie ». « Démocratie », nous avons « cracy ». « Aristocratie », « tracy », « jurontocratie », « tracy », « phallocratie », « tracy ». Donc, nous avons un autre suffixe. Ce que nous allons prendre, c'est « archi ». Ce mot, ce suffixe aussi, vient du grec. Donc, du grec, « archi ». Donc, ce suffixe aussi, le sens, ça veut dire « pouvoir », « commandement », « force ». Donc, pour nous reprendre, nous disons que les mots qui concernent le pouvoir, nous avons souligné des mots, mais nous avons écrit des mots en rouge. Donc, ces mots, on les appelle en français, les suffixes. Et suffixes, c'est un mot qu'on ajoute au radical, à la fin du mot, bien sûr. Donc, c'est ça qu'on appelle suffixes. Donc, quand nous voyons les mots qui sont là, nous avons deux sortes de suffixes. Suffixes « krasi », on dit quelque chose qui vient de lui, du grec « kratos », qui veut dire « pouvoir », qui veut dire « force », qui veut dire aussi « commandement ». Par exemple, nous avons « démocratie ». « Démocratie », ça, c'est le peuple. Et « krasi » maintenant, ça, c'est le pouvoir. Bon, quand on veut lire, on dit « pouvoir du peuple ». Donc, ça, c'est le premier suffixe, « krasi ». Le deuxième suffixe, c'est « archi ». « Archi », ça vient aussi du grec. « Arte », qui veut dire « pouvoir », qui veut dire « commandement », qui veut dire aussi « force ». Donc, quand on prend le prénom, le mot « anarchie ». Donc, ou bien, on prend « autocratie ». Monarchie, monarchie, je crois que c'est ça le plus bon, pour que vous puissiez comprendre. Donc, dans « mono », nous avons le radical « archi » ici. Ensuite, « mono ». « Mono » veut dire « seul ». Et « archi » veut dire « pouvoir ». Donc, le pouvoir d'une seule personne. Donc, voilà la première activité. Et je crois bien que, en français, quand vous rencontrez les suffixes « raci », « archi », donc, ça veut dire « commandement », « pouvoir ». Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada